Avec RCI, toute l'info. Je suis médecin, dentiste, j'ai mis au point quelques brevets et j'ai en particulier le dernier concerne le domaine de l'orthodontie. Donc ça permet d'avoir une orthodontie sur mesure, adaptée à chaque cas et qui respecte l'individu. Donc voilà, il y a un brevet qui a été déposé et on a passé toutes les phases de prototype qui ont été très concluantes. Et maintenant, on voudrait passer à la phase suivante de commercialisation, développement de commercialisation. Alors vous recherchez aujourd'hui des partenaires, des partenaires financiers, techniques ou commerciales, mais en général c'est plutôt du financier. Ce partenariat, vous le voyez de quelle manière ? Moi, ce que je recherche, je suis plutôt dans le domaine développement et recherche. Et donc je voulais des partenaires qui assurent la partie économique pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc après, il faut discuter un peu de la manière dont on peut collaborer et le développer. Alors en quoi consiste le concept que vous développez, donc vous êtes porteur d'un brevet ? Actuellement, à travers le monde, les techniques qu'on utilise datent des années, les principes des techniques qu'on utilise datent des années 60 où les plus grosses sociétés actuellement en orthodontie, comme l'américaine orthodontique, ont été créées. Et ce concept utilise le fait qu'on met des arcs, les fils qu'on met au niveau de la bouche, vont être appliqués contre des plaques, les braquettes, et vont exercer une force pour mobiliser la dent. Et ce concept-là repose sur un certain nombre de formes d'arcades. Et ces arcades, on les a utilisées, et puis on forme des arcs adaptés. Et tous les gens à travers le monde vont avoir un sourire, une arcade qui correspond à ces 4 ou 5 ou 6 modèles d'arcades qui sont commercialisés. Donc c'est une uniformisation un peu de la bouche des gens. Donc nous, dans le cadre que l'on fait, dans notre concept, on a un arc qui est adapté à l'arcade du patient. Et donc chacun est fait sur mesure. L'arc, les braquettes qui sont faites sur mesure au niveau des dents, et le fait d'utiliser des matériaux modernes à mémoire de forme, qui respectent également la relation de la dent avec la mâchoire, et donc il y a un respect de l'individu. Et l'avantage également, c'est que c'est une technique qui n'est non traumatique, qui est applicable par tous les praticiens, qui est donc non douloureuse également, et qui est très rapide. Quasiment tous les cas qu'on a fait, tous les prototypes, on a eu un traitement en moins de 6 mois. Donc voilà, pour résumer un peu l'intérêt. Donc c'est un concept qui sera développé sur le plan international ? Oui, on peut le développer sur le plan international. Actuellement, j'ai fait tous ces prototypes ici en France. Je les ai appliqués, les gens sont très contents, et le résultat est très net. Donc on est aujourd'hui dans la phase dite de commercialisation et de financement ? Tout à fait. Donc toute la phase de conception, de prototypage a été réalisée, et là on doit passer à l'étape de création de sociétés, et de développement commercial et économique. D'accord. Alors on peut peut-être parler des masses de chiffres d'affaires potentiels, peut-être ? Quelques chiffres, je dirais pas que ceux-là, mais un des chiffres, on ne parle pas beaucoup de chiffres pour l'instant. Je ne sais pas, tu veux parler ? Vas-y. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux. Vous voulez parler ? Non, non, je suis tout à fait. Donc sinon les chiffres, les chiffres, pour donner l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure de la France, on a à peu près 40 000 dentistes en France, et l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est applicable par n'importe quel dentiste. Et donc on suppose qu'il y a 300 nouveaux cas de dentistes, de cas de traitement par mois pour un cabinet d'orthodontie. Les orthodontistes, c'est autour des 3 000 en France, 3 000 orthos à peu près et 40 000 dentistes en gros. Et donc on peut supposer qu'on ait 300 nouveaux cas pour un cabinet d'orthodontie au minimum pour qu'il tourne par an, pour qu'il tourne très bien, pour qu'il tourne correctement. Donc si vous multipliez par le nombre d'orthos, 300 par 3 000, vous voyez tous les nouveaux cas qu'on peut avoir. Donc c'est un volume extrêmement important. C'est un volume extrêmement important, les chiffres sont tout aussi importants, et on n'arrive pas, je n'ose pas en parler comme ça... Et c'est un besoin, c'est un besoin sociétaire. C'est un besoin, d'abord c'est un traitement médical, qui est applicable aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. Actuellement dans la société, la notion d'esthétique et de beau prend de plus en plus d'importance, avec les standards ou les canons esthétiques occidentaux qu'on connaît. La demande est de plus en plus importante chez les adultes, et donc on est amené à avoir cette demande qui va croître au fur et à mesure. Et nous on est là pour apporter une réponse à cette demande. Alors comment vous allez accéder au marché ? Vous avez une politique qui va être une politique dynamique sur le plan de communication ? Ah oui, de toute façon je crois que le marché du dentaire c'est un marché qui est très limité. 40 000 intervenants sur toute la France. Donc c'est pas une niche, mais on pourrait dire que c'est comparé à d'autres industries, c'est une niche. Parce que 40 000 intervenants sur 60 millions de personnes, c'est bien concentré. Donc je pense qu'il y a des règles à suivre, c'est un marché avec ses habitudes, avec son mode de fonctionnement, et il faut bien communiquer déjà avec ses dentistes, leur expliquer quel est ce concept, quel est leur intérêt, et quel est également et avant tout l'apport qu'ils peuvent apporter à leurs patients, qui sont là et qui demandent de plus en plus un sourire, pas hollywoodien, puisqu'on est en Europe, mais un sourire éclatant on va dire. Très bien. Donc on a pris note de cette innovation qui est vraiment porteur de réalisation en termes de chiffre d'affaires important. On pourrait peut-être parler de votre associé, parler d'une analyse conjointe par rapport à ce qui a été développé. Oui, bonjour, Philippe Mac, je suis dans le dentaire depuis plus de 20 ans. Je m'occupe actuellement d'une grosse société de la plantologie. Donc on est associé à deux concernant son concept, un concept innovant et qui permettra à tout le monde d'avoir un joyeux sourire. Très bien. Merci. 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 Merci.